Bonjour, nous nous trouvons ici à Burglaine pour parler d'un mythe de la Confédération Helvétique, c'est Guillaume Tell en compagnie d'Hugo Biazzini. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes guide ici, où nous nous trouvons exactement ? Nous sommes directement devant l'église catholique, c'est aussi le centre principal de Burglaine et c'est pas loin du musée, du lieu où a habité Guillaume Tell et aussi de la statue, c'est une statue précédente à celle de Halthorff. Vous nous faites visiter le musée ? Volontiers. Allons-y. A quand remontent les premières mentions de Guillaume Tell dans l'histoire ? C'est en 1470, c'est dans le livre blanc de Sarnen. Le livre blanc a été écrit par Hans Schrieber et le livre a été découvert seulement par hasard au XIXe siècle. Mais un autre livre très important, surtout pour l'histoire suisse, c'est le livre Chronicon Helveticum de Egedius Schudi. Le voilà. C'est un livre d'une imprimerie, mais il a été publié au XVIIIe siècle. Egedius Schudi, c'est qui ? C'est un historien, peut-être le premier historien confédéré. On se dirige vers la chapelle de Guillaume Tell. Qu'est-ce que cet endroit représente selon le mythe ? Selon le mythe, ici se trouvait la maison de Guillaume Tell. Et d'ici commence aussi l'histoire, selon le drame de Guillaume Tell de Schiller. Vous voyez à droite, Guillaume Tell avec son fils Walter ou Walter Lee. À gauche, Saint-Nicolas-du-Flu. Puis Saint-Guillaume pour avoir un rapport avec Guillaume Tell. Le tir à la pomme, ça existait déjà depuis bien avant, Guillaume Tell ? Ça existe bien avant. Ça existe 300 ans, si je ne me trompe pas, avant 1291. Où ? Au Danemark. Là, il y avait la légende du tir à la pomme de Toko. Et quelques siècles en avant, plus avant, plus tôt, c'était le tir à la pomme en Perse. Alors Perse, Danemark, Burglaine ou Hopwald. Mais pour voir tout ça, je vous propose d'aller à Althorff. Racontez-nous un peu ce mythe de Guillaume Tell. Alors Guillaume Tell est arrivé ici, de Burglaine, avec son fils. Et sur cette place, le bailly Gessler avait planté un mât et là-dessus, il a placé le chapeau. Le chapeau comme représentant de l'empereur. Et toute la personne qui passait ici devait saluer. Tell ne l'a pas fait, il a été arrêté. Et le bailly l'a contraint de tirer à la pomme sur la tête de son fils. Il a bien réussi, mais il a été arrêté quand même. Et le bailly avait décidé de le transporter à son château fort à Kusnacht. Et peu avant le château fort de Kusnacht, il s'est placé là, est arrivé Gessler. Il s'est levé, a pris sa deuxième flèche et l'a tué définitivement. C'est un mythe parce que tel est le symbole de la liberté de se défendre contre les tyrans. Et telle était la personne qui représentait la force, la liberté des confédérés. Et tout ça aussi a survécu les siècles jusqu'à nos jours. Hugo Biazzini, merci pour toutes ces explications. On en sait un peu plus sur Guillaume Tell. Mythe ou réalité ? On pencherait plutôt vers le mythe, mais à chacun de faire sa propre interprétation. ... – Sous-titrage FR 2021